Je voudrais, en guise de conclusion, nous interroger sur peut-être les suites à donner à ces deux journées de réflexion. Je fais référence à celle de cette année et celle de l'année précédente. Si je comprends bien et si j'analyse bien ce qui devient constitutif de notre quotidien, ce à quoi nous assistons, c'est d'une part que les conséquences impensées du progrès, et vous l'avez très bien souligné, se situent parallèlement dans le champ de la complexification. La complexité augmente alors que le progrès est différable. Nous produisons également de plus en plus de situations vulnérables. Alors autant dire que nous fabriquons des situations où l'incertitude va être reine. Et du coup, ma question, puisque je vais essayer d'être pragmatique, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir affronter le plus vite possible ces situations réelles, de plus en plus fréquentes, de plus en plus complexes, touchant des personnes dans des situations de plus en plus vulnérables. D'autant plus que, si on analyse un petit peu l'actualité ou l'histoire récente, on voit bien que cette question en croise deux autres. La deuxième question ou la deuxième circonstance qui doit nous faire réfléchir, c'est le fait qu'on assiste parallèlement à ce que je viens de nommer à une évolution dans le champ du mouvement des droits des personnes malades, ce qui a amené une espèce de renversement du paradigme de la relation entre la personne soignée et la personne qui la soigne. Ces droits, au sens juridique du terme, étant autant de devoirs qu'ils nous incombent, on a parlé ce matin, on a compris cet après-midi combien la question de l'information était centrale. Peut-être on peut mesurer, puisque je parlais de droits aussi, comment la loi qui matérialise le droit raccourci, simplifie toujours, rend en apparence très simple ce qui reste extrêmement compliqué. Il suffirait d'informer les personnes pour qu'elles deviennent des acteurs, il suffirait de distinguer entre celles qui ont la capacité d'exprimer une volonté et celles qui ne l'ont pas. La vie serait faite de secteurs qui sont dans le blanc et de secteurs qui sont dans le noir. La réalité de notre pratique clinique est qu'elle se cite toujours dans des teintes de gris et qu'il ne suffit pas d'informer pour que les gens puissent se positionner. Encore faut-il qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils intègrent, qu'ils aient la capacité de s'auto-déterminer. Bien sûr que ceci est à prendre en compte, bien sûr que cette part de la place de la personne malade va venir concourir à lever un peu de l'incertitude qu'il y avait montré. J'ajoute un troisième élément qui me semble fondamental, c'est le contexte économiquement contraint dans lequel ces deux réflexions débouchent. C'est-à-dire que vous n'ignorez pas naturellement la crise économique ou les contraintes économiques dans lesquelles nous nous trouvons. Et vous comprendrez très bien combien il y a un haut risque, à mon avis, face d'une part à cette émergence nécessaire des droits des personnes malades, mais à cette émergence conjointe de la complexité du fait du progrès, le risque c'est qu'on essaie de trouver des solutions très simples à des situations de plus en plus complexes. Or, de mon point de vue, deuxième élément de ma conclusion, vous voyez que j'ai largement préparé mon propos sur ce petit bout de papier, en notant deux-trois éléments au fil de la journée. Il est important que cette question de l'incertitude soit assez centrale, parce que je crois qu'effectivement, sans incertitude, il ne peut pas y avoir de progrès. Il est évident que sans incertitude, dans ce contexte de complexité et de vulnérabilité, il ne pourrait plus y avoir d'espoir. C'est dans notre capacité à exprimer notre incertitude que peut s'y munisser ou s'engager l'espoir d'une personne qui n'en aurait pas autrement. Mais il y a un risque, et ça a été mieux dit par vous-même, tout de suite il y a un risque à l'incertitude, c'est qu'elle déresponsabilise. Or, il y a un enjeu majeur, à mon avis, pour la conscience que nous devons avoir des situations d'incertitude dans lesquelles nous nous trouvons. C'est que ça doit nous faire penser la place et le devoir de la responsabilité. Leur risque serait effectivement que l'incertitude nous rende incapables, incapables d'agir et capables d'abandon. Donc, si on veut que cette journée en génère d'autres, ou plus exactement que cette journée débouche aussi sur une dimension utile, pratique, possiblement mise en œuvre, je crois qu'on peut utiliser ce qui existe en l'améliorant. Je pense, mon propos sera peut-être un peu dans le désordre, mais puisqu'au titre du comité consultatif international d'éthique, nous sommes en train de réfléchir à une saisine de la présidence de la République sur les questions de fin de vie dans la direction d'un changement de la loi, en travaillant avec, en coordonnant ce groupe de travail, je voyais l'usage que nous pourrions faire aussi si nous réfléchissons bien, et quelle que soit l'évolution de la loi, finalement, ce n'est pas tellement cette évolution, ce n'est pas la loi qui est très importante, c'est l'usage que l'on en fait. Je voyais l'usage, l'évolution que nous pourrions donner à ce qui, actuellement dans la loi précisément, est dénommée procédure collégiale, la mal nommée procédure collégiale, puisque de notre point de vue aujourd'hui, si j'entends bien ce qui a été dit, il ne faudrait surtout éviter de parler de procédure, et éviter de parler de collégialité. Parlons donc de développement plutôt de la possibilité de mettre en place autant que de besoins dans les situations complexes, je limite bien mon propos à ces situations, dans les situations complexes où l'incertitude des rênes, essayons de développer, et pas uniquement dans le cadre très restreint dans lequel elles existent dans la loi actuellement, ces notions de délibération collective. j'évoquais ce matin rapidement la notion d'outil de la performance au travers de ces organisations qui permettent la délibération collective, c'est-à-dire que c'est à la fois de la formation, c'est à la fois de la construction de la réflexion, c'est à la fois une dimension éthique qui respecte au premier lieu la personne malade. Comment pouvons-nous, au fil d'un apprentissage comme celui de la délibération collective, apprendre à structurer une réflexion contrainte par la complexité ? Comment pouvons-nous apprendre les uns et les autres à éviter, grâce à ces processus de délibération collective, de confondre nos convictions avec des certitudes ? Comment pouvons-nous aboutir à des réponses qui ne produiront pas des catastrophes telles que nous savons en produire manifestement aujourd'hui, et qui se terminent par des situations que la philosophie nomme apourie ? Il y a des situations qui n'ont plus de sens entre eux. Je pensais à un autre outil qui existe aujourd'hui, et qu'il ne faudrait pas réinventer, mais peut-être réadapter, c'est ce qui existe dans la loi sous forme de directives anticipées, hautement non utilisées, puisque dans un travail que nous avons publié récemment avec l'Institut national des études démographiques, nous montrions que, là où il y en avait besoin, seulement moins de 2% des situations où les directives anticipées auraient été utiles à mobiliser, dans moins de 2% elles avaient été utilisées. Pourquoi est-ce que cette question des directives anticipées est-elle pensée comme une fin en soi ? Est-ce que les directives anticipées ont un intérêt intrinsèquement, ou est-ce que finalement il ne faudrait pas les considérer comme une occasion formidable d'engager le dialogue ? Très tôt, plus tôt qu'il y apparaît, me semble-t-il, aujourd'hui, nous sera-t-il possible d'envisager, quand cela sera possible pour la personne malade, une information qui non seulement aborde ce que l'on croit qu'elle a, ce que l'on croit pouvoir possible, ce que l'on peut espérer, ce que l'on peut craindre, ce que l'on peut faire si ce que l'on craint arrive, et ainsi de suite. Cette notion d'anticipation respectueuse de la personne vaudrait peut-être mieux qu'une directive anticipée, écrite en toute non-conscience de ce qui peut advenir pour soi. J'ai pointé aujourd'hui aussi toute cette importance qui ne nécessite pas une modification de la loi, mais qui serait à mon avis un levier essentiel, qui consiste à penser la formation pour aborder la question de la complexité. Peut-on se former à aborder la complexité ? Je pense qu'on peut se former, ça a été dit, je ne sais plus sous quelle forme, mais on peut nécessairement se former si on est accompagné, s'il y a du compagnonnage dans cette façon d'approcher l'incertitude, de la nommer, puis de l'approcher, puis de construire une réflexion autour de tout cela. Je pense qu'on peut introduire dans la formation initiale, et je pense particulièrement à la formation des médecins, qui est en cours de réforme, et dans laquelle nous essayons d'introduire cette dimension-là, je pense qu'il peut être très important et possible d'introduire une dimension épistémologique dans la formation. Mais ça ne suffirait pas, et je pense que, puisque nous avons encore une fois des outils qui sont donnés par la loi qui existe, je parle cette fois de la loi HPST, HPST modifiée ou modifiable, je pense au DPC, au Développement Professionnel Continu, qui est une chance formidable, par exemple, à investir, pour penser des nouvelles formes ou modalités de formation pour aborder l'animation d'une réunion, la participation à une réunion, l'apprentissage de la communication. Tout ceci, à mon avis, devrait faire l'objet de modifications, de réformes très rapidement, et très rapidement mobilisables. Mais je pense aussi, et là, je crois qu'il faudra secouer le cocotier, que le constat que nous faisons, qu'il existe aujourd'hui de plus en plus souvent des situations de plus en plus complexes avec des personnes qui se trouvent de plus en plus en situation de vulnérabilité, interroge, au-delà de la question de la formation, j'aurais pu parler de la recherche, j'aurais dû parler de la recherche d'ailleurs dans cette question-là, interroge aussi, finalement, tout le modèle de l'organisation de notre système de santé. Est-ce que ce système de santé pensé de façon très tuyautée, tubulaire, très étanche, entre guillemets, est-ce que ce système répond vraiment à la réalité des situations complexes et de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons ? Est-ce que finalement, ce qui a été tenté, puis exclu, puis rediscuté, qui consiste au travail en réseau ? Est-ce que l'émergence de fonctions essentielles dans le domaine de la santé, comme celle de la coordination, qu'on peut trouver à différents niveaux, ne sont pas à réfléchir de façon assez urgente pour essayer d'infléchir un système qui n'est pas capable d'adaptation à l'évolution des besoins, alors qu'il y a urgence à le faire ? Je pense aussi qu'il existe aujourd'hui, et nous pourrions peut-être nous en saisir un peu plus, des occasions d'exprimer, puisque la parole est importante, ces situations complexes auxquelles nous sommes confrontés. Je pense, et de ce point de vue-là, peut-être les contraintes réglementaires peuvent nous aider, je pense à cette exigence qui nous est faite par la Haute Autorité de Santé, par l'Agence Nationale d'évaluation des établissements médico-sociaux, de mettre en place des instances, des structures, des espaces de réflexion éthique. Alors, je pense qu'il faudra que nous sachions saisir ces différents niveaux pour pouvoir expliciter ces situations complexes dans lesquelles l'incertitude ne peut pas être levée, mais éclairée par des regards croisés. Je crains beaucoup, pour terminer mon propos, qu'on estime aujourd'hui qu'une loi pourrait résoudre toutes les questions dont nous sommes en train de parler. Ce qui, à ce point complexe, mobilise tant d'énergie pour ne pas l'investir ailleurs, pourrait peut-être réfléchir à supprimer ces situations. Je crois qu'une société qui voudrait supprimer les situations complètes se supprimerait elle-même, ou se mettrait en grand danger de se supprimer elle-même. Il y a donc lieu pour nous de résister à une tentation qui est de vouloir tout faire rentrer dans une norme. Il y a pour nous lieu de lutter contre une volonté qui serait de simplifier ce qui ne doit pas l'être. Il y a lieu pour nous de résister contre une idée reçue qui laisse à penser qu'il ne pourrait pas y avoir de questions sans réponses. Je suis en train de vous dire ce que soigner veut dire. Soigner, c'est résister à cette dimension un peu normative. Et je crains, puisque je suis souvent à cheval entre une pratique clinique et des instances qui décident, je crains beaucoup le populisme autour de tout cela. C'est-à-dire que l'on fasse mine de faire avancer les choses en régressant considérablement. Nous avons une chance là, puisque nous prenons confiance de la complexité à laquelle nous concourons, et puisque nous mesurons la richesse de l'incertitude, ou la richesse que peut générer l'incertitude, nous avons une chance, c'est de proposer effectivement une réorganisation de la formation, de l'organisation, peut-être également de la tarification. Vous savez quand même que c'est quelque chose qui peut apparaître un peu surprenant. Je fais référence à la tarification à l'activité, qui est un des outils de la performance d'ailleurs. Et je ne remets pas en question la tarification à l'activité, je remets en question l'usage que l'on peut en faire, entre guillemets. Mais néanmoins, il ne vous a pas échappé qu'on valorisait l'activité, mais que l'activité, on la définissait par l'acte. Et que l'acte, on le définissait par l'acte technique beaucoup. Et que ce faisant, on oubliait que penser peut être un acte. Et alors là, je ne vous dis pas comment réfléchir collectivement ne peut pas être conçu comme un acte. Comme me disait le directeur d'un établissement dans lequel je travaille il y a quelques années, à propos d'une réunion que nous organisons pour réfléchir sur des situations complexes toutes les semaines. Réunion du Runeur. Je me dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que pendant toutes les semaines, donc pendant 52 semaines, suivez mon raisonnement, vous mobilisez 20 personnes de votre service à ne rien faire ? Est-ce que vous mesurez le temps que ça représente et le coût que nous mobilisons ? En quoi nous payons les gens à ne rien faire ? Donc vous voyez, je terminerai là-dessus, c'est toute la marge de progrès que nous avons. Mais peut-être que ce directeur n'avait pas tort. Il faudrait que nous démontrions que cette façon de travailler collectivement apporte une valeur ajoutée, est une source de qualité et vraiment une vraie source d'économie. Mais je ne conçois pas le mot d'économie uniquement au sens budgétaire du terme. Je vous remercie. Merci.